Dans cette fiche, nous allons utiliser l'instruction conditionnelle IF. Pour réguler dans différentes directions l'exécution d'un programme, il est possible d'avoir recours à des instructions conditionnelles. Elles permettent de déterminer si les instructions qui suivent doivent être ou non exécutées. Donc si une condition est vérifiée, je vais aller par exemple à gauche, sinon je vais aller à droite. Dans le langage naturel, voilà comment cela s'exprime. Si une condition est vraie, alors je fais un bloc d'instruction, sinon je fais un autre bloc d'instruction. Tu remarques que le bloc d'instruction est décalé vers la droite, on dit qu'il est indenté. En langage Python, tu écriras IF condition, autrement dit si la condition est vraie, deux points, qui signifie alors, tu fais le bloc d'instruction numéro 1 qui est indenté, sinon else, tu fais le bloc d'instruction numéro 2 qui est lui aussi indenté. Alors une condition, elle est soit vraie, soit fausse. Vraie c'est true et fausse c'est false en anglais. Les conditions peuvent utiliser des symboles de comparaison, par exemple le symbole égal, lorsque tu veux comparer deux nombres, c'est égal égal. Pour dire différent, il faut faire point d'exclamation égal. Prenons un premier exemple. Donc on te demande de créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir son âge, ensuite de vérifier si l'âge est plus petit que 18 ans, alors le tarif de cinéma est de 4 euros, sinon il est de 7 euros. Donc tu dois aiguiller le programme suivant l'âge de l'utilisateur. Donc pour cela, on va ouvrir EduPython, ou alors tu peux aller directement sur mon site. Moi je vais ouvrir EduPython. Alors, donc je définis la variable âge. Elle sera déterminée par l'utilisateur. Donc comme c'est un entier, je fais int, input, donc la parenthèse, je vais dire entre ton âge. Ensuite, je vais aiguiller en fonction de l'âge. Donc je vais dire si l'âge est plus petit que 18 de points. Donc l'identation se fait automatiquement quand je vais à la ligne. Le tarif est de 4 euros. Sinon, je reviens à la ligne, health, deux points. Le tarif est de 10 euros. Et je sors. Donc print, j'affiche, tu dois payer. Je dois payer quoi ? La valeur du tarif, c'est-à-dire tarif. Donc exécutons ce programme. Donc Python me demande entre ton âge. Je vais marquer 15 ans. Il me dit dans la console, tu dois payer 4 euros. Testons encore le programme. Je vais prendre un âge de 19 ans. Il va me dire, tu dois payer 10 euros. Donc le programme fonctionne. Il a bien aiguillé. Le programme s'est aiguillé en fonction de l'âge. Dans une direction ou dans une autre direction. Prenons un deuxième exemple. On veut calculer la moyenne, le maths, physique, biologie d'un élève. Et ensuite, comparer sa moyenne à 10. S'il a plus petit que 10, il n'y aura pas de cadeau. Sinon, il y aura le droit à un cadeau. Donc pour cela, on va saisir les notes. D'abord, la note de maths, je vais l'appeler A. Ce n'est pas un entier, c'est un nombre à virgules. Donc c'est float. C'est un nombre à virgules. Je vais dire entre, enfin je vais le dire, note de maths. Note de maths. Voilà, je vais recopier la même chose pour la physique et la biologie. Donc B, ce sera la physique. C, c'est la biologie. C, voilà. Ensuite, je vais calculer la moyenne. Donc je vais faire moyenne égale. Donc c'est la somme des notes. C'est A plus B plus C divisé par 3. Je vais ensuite afficher la moyenne. Tout d'abord. Donc afficher la moyenne. Deux points. Ce sera donc moyenne. Et elle est sur 20, donc je mets sur 20. Et enfin, je vais dire, si... Alors je peux tester déjà le programme. Je peux tester. Donc allons-y. Donc note de maths, je mets 15. Note de physique, je mets 12. Et note de biologie, je mets 8. Alors, il y a un problème, c'est qu'afficher, effectivement, ce n'est pas du putain. Putain, c'est print. Je réexécute. Donc 18, 15 et 8. Donc il m'a affiché une moyenne de 13,6 sur 20. Maintenant, je veux distinguer deux cas. Soit la moyenne est plus petite que 10. Donc 6. Alors 6, c'est IF. Je vais écrire en anglais. IF moyenne plus petite que 10. Deux points. Alors, je vais afficher pas de cadeau. Donc sinon, sinon c'est else. Je vais afficher. Tu as droit à un cadeau. Bravo. Tu as droit à un cadeau. Alors testons ce programme. Donc note de maths, je vais mettre 18. Note de physique, je vais mettre 15. Et note de biologie, je vais mettre 8. Donc 13,6 sur 20. Bravo, tu as droit à un cadeau. Et si la note est plus petite, retestons-le. Donc je vais mettre 10, 9 et 6. 5. Il m'a un état 8 sur 20. Pas de cadeau. Alors une autre possibilité à la place de else, c'est de mettre. Alors else, tu vois, je n'ai pas mis de condition. Parce que si elle n'est pas plus petite que 10, la moyenne, elle est forcément plus grande que 10. C'est tout le cas restant. Mais je pourrais le préciser si je voulais en mettant ELIF, ça veut dire ELSE IF. Si la moyenne, mais à ce moment-là, il faut que je mette une condition. Il faut mettre que la moyenne est supérieure ou égale à 10. On peut retester. Alors attention, la moyenne, c'est avec un E. Je réexécute. Donc je vais mettre 15, 12 et 9. Voilà, le programme a marché. La moyenne est 12. Tu as droit à un cadeau. Alors regardons notre troisième exemple. Un troisième exemple, on va tout d'abord importer le module aléatoire. Ça nous permettra de créer ensuite des nombres au hasard. Donc from, ça veut dire à partir de random, ça veut dire aléatoire. Donc c'est une librairie random, c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle on peut utiliser des commandes pour créer des nombres aléatoires. Donc import et toile, ça veut dire j'importe tout. Donc je vais créer une variable, je vais l'appeler lancer. Ça sera un nombre aléatoire, un anti-aléatoire. Donc aléatoire, c'est round. Anti-est int. Donc je vais prendre un nombre aléatoire, un D entre 1 et 6. Alors si le lancer égale 6, je vais marquer bravo, tu as gagné. Gagné, tout simplement. Gagné. Sinon, tu n'as pas perdu. Sinon, tu n'as pas besoin de mettre de condition. Print perdu. Exécutons ce petit programme. Je pourrais m'afficher la valeur du lancer. Donc par exemple, là, je vais marquer print lancer. Comme ça, au moins, je saurais quel lancer j'ai. Donc là, j'ai lancé 5 et j'ai perdu. Alors je peux tester le programme plein de fois. Donc 1 perdu. 4 perdu. Alors 4 perdu. Tu vois, il génère des nombres aléatoires. 1, 3, 2, 5, etc. Alors est-ce qu'on va atteindre 6 ? Je ne suis pas sûr, peut-être. De toute façon, c'est un tirage qui se fait au hasard. Alors maintenant, dans le cas où tu as plusieurs conditions différentes. Donc tu as si une condition 1, tu fais l'instruction 1. Sinon, si tu as une condition 2, tu fais l'instruction 2. Sinon, par défaut, ce sera l'instruction 3. Donc ça se dit if, condition instruction 1. Elif, ça veut dire else if. Condition 2, tu fais l'instruction 2. Et else, à la fin, instruction 3. C'est 3, instruction 3. Donc prenons un exemple. Imagine qu'on veuille saisir la météo qui fait. Donc je vais marquer météo égale. Donc c'est une saisie, donc c'est input. Je veux dire entre la météo, par exemple, il pleut. Il pleut ou alors quoi ? Oui, il neige. Pluie ou neige. Alors je vais écrier mon programme. Donc si la météo égale pluie, si c'est la pluie, qu'est-ce que je fais ? Je vais afficher prendre parapluie. Prendre parapluie. Sinon, elif, si la condition météo égale neige, donc je mets un double égal pour comparer la météo et la neige, si les deux sont identiques, alors je vais mettre print, prendre bot, prendre des bot. Et sinon, dans le cas où il n'y a ni pluie ni neige, je vais marquer else. Donc là, il n'y a pas de condition. Print enjoy the sun. Voilà, je peux exécuter le programme. Donc il me demande entre la météo, pluie, neige, je mets par exemple pluie, il me met prendre parapluie. Je reteste. Si je mets entre neige, par exemple, je mets neige, il me met prendre des bottes. Et enfin, si je tape rien du tout, je tape juste entrer, c'est ni pluie ni neige, ce sera donc, il va afficher quoi ? Il va afficher enjoy the sun. Alors, tu dois faire maintenant l'exemple 5 et l'exemple 6. Tu dois me le rendre. C'est marqué sur ProNote. Voilà, bon courage et à bientôt. Oh. Dois. Bon courage Au revoir.